... Julien Bargeton, c'était le premier procès d'un acte majeur de terrorisme en France. Abdelkader Mera, le frère de l'auteur des attentats de Toulouse. Pas de perpétuité, mais condamné à 20 ans de réclusion et acquitté de complicité d'assassinat. Les associations juives y voient un signe de faiblesse. Est-ce que c'est un verdict décevant pour vous ? Nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme. Les Français sont très vigilants, très inquiets. Ils ont une demande de protection. Ils ont besoin d'être rassurés et en même temps qu'on respecte leur liberté publique. C'est d'ailleurs le principe de la loi qui a été votée, la loi de sécurité intérieure. Vous le trouvez juste ? Dans ce contexte, ce verdict, je pense, a choqué nos concitoyens. C'est toujours difficile pour un homme politique de commenter une décision de justice. Il vaut mieux éviter d'ailleurs de le faire. On peut plutôt évoquer les conséquences, les dimensions nationales, le ressenti par rapport à une décision que l'acte de juger en lui-même. Donc moi, comme citoyen aussi, j'ai été perturbé par ce choix et notamment par la logique qu'il relève. Parce que c'est compliqué de dire à la fois qu'il y a une association de malfaiteurs sans être complice des crimes. Si son frère a participé à une association de malfaiteurs, c'est bien dans le cadre d'une incitation à passer à l'acte. Ensuite, évidemment, il ne m'appartient pas de me substituer à la justice. Évidemment pas. Je crois qu'il faut respecter d'abord et avant tout le principe de séparation des pouvoirs. Il appartient donc au parquet de faire appel ou non de cette décision. Mais dans le contexte, et nous l'avons vu encore à New York très récemment, dans ce contexte très tendu d'inquiétude vis-à-vis des menaces terroristes, ce verdict, je crois, a choqué nos concitoyens. C'est sûr à notre sujet, mais sur l'aspect plus économique, et je vous ramène un peu sur les questions un peu politiques, il y a les suites de la taxe sur les dividendes qui a été validées par le Conseil constitutionnel. Ce matin, l'ancien ministre du budget, Christian Eckert, dans Le Parisien, dit « Emmanuel Macron suivait le dossier comme le lait sur le feu ». Il charge donc le président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce dossier est un dossier ancien. C'est une erreur qui a été commise par le précédent gouvernement sur une taxe qui n'était pas juridiquement valide et qui d'ailleurs a été censurée à la fois par l'Union européenne, la Cour de justice, et puis par le Conseil constitutionnel. Si on joue au jeu des responsabilités, moi je trouve quand même assez baroque de s'en prendre finalement aux conseillers et pas aux politiques. Vous savez, moi je suis comme tous les hommes politiques que j'ai eu. Conseiller parce qu'Emmanuel Macron était secrétaire général à l'Union d'Elysée. Tous les hommes politiques ont eu des collaborateurs, et je pense que c'est une très mauvaise pratique de se cacher derrière ces collaborateurs. Moi j'ai travaillé avec deux maires de Paris, par exemple, Bertrand Delannoy et Anne Hidalgo, qui n'ont jamais procédé de la sorte, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis en cause des personnes qui sont chargées de travailler. Les fonctionnaires, les membres de cabinet rédigent des notes, émettent des propositions, analysent la situation, et ensuite font des propositions. Christian Eckert est d'ailleurs particulièrement mal placé, puisqu'il est à l'origine de ce texte comme parlementaire, puisque c'est lui qui avait au départ posé un amendement, qui avait lancé cette taxe, et qui donc ensuite en a découlé toute une série de conséquences. Et d'ailleurs, personne, membre de la majorité comme de l'opposition, n'avait identiqué que ça. Donc je crois qu'il faut faire preuve quand même d'un petit peu de décence dans ce genre de sujet. Vous lui demandez de la décence ? Oui, je pense que c'est une erreur qui a été commise, ça peut arriver, il ne faut pas le renouveler, et je pense surtout que la solution qu'a trouvée le gouvernement est la bonne pour sortir rapidement de cette crise. Alors justement, cette taxe, qui est finalement une nouvelle taxe, est-ce que vous seriez favorable pour qu'elle soit pérennisée dans la mesure où le gouvernement est toujours à la recherche d'argent ? Je ne suis pas favorable à ce que cette taxe soit pérennisée. On a essayé une fois, on ne va pas s'y remettre, et l'objectif est de baisser les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales en France. Pour les entreprises, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression également, vous le savez, en partie de l'ISF remplacée par un impôt sur l'immobilier, mais aussi la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs et de la taxe d'habitation pour les classes moyennes. C'est dans ce sens qu'il faut aller. La France a un taux d'impôt et de taxes et de cotisations de 45% sur la richesse qu'elle crée. C'est plus important que les autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut le réduire d'un seul coup brutalement. « Nous devons financer nos services publics », mais « Nous devons plutôt converger vers l'ensemble des pays européens ». Et donc, il faut à la fois réduire les impositions et accroître le pouvoir d'achat. C'est ce que fait le gouvernement. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de créer de nouvelles taxes. L'Assemblée nationale doit voter normalement ce matin les modifications concernant l'attribution des APL. Le gouvernement envisage d'étaler sur trois ans les économies sur les aides au logement. Est-ce un recul face à la pression des bailleurs sociaux, selon vous ? La politique du logement social en France n'est pas une politique efficace. Nous dépensons 40 milliards d'euros, beaucoup également de baisses d'impôts pour le logement social, et nous avons 4,5 millions de personnes mal logées. C'est le seul pays qui connaît cette situation. Donc, il faut, à partir de ce diagnostic, trouver des solutions. Et l'important, c'est de respecter l'esprit de la réforme qui est de créer un choc d'offres, d'essayer de réduire les prix de l'immobilier et de trouver un certain nombre de solutions, notamment pour les étudiants. C'est ce qu'il y a dans le plan étudiant qui a été présenté cette semaine. Donc, ensuite, sur les outils, le rôle du Parlement, c'est bien de discuter la façon dont on peut y arriver. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un recul, mais simplement de regarder la façon dont les économies doivent être faites. L'objectif d'économie est un changé. Un milliard et demi. Il y a la possibilité de dire qu'on fait une moitié par la baisse des APL et l'autre moitié par une contribution à la caisse du logement social. Vous préférez cette version-là ? Cette version me paraît intéressante, mais il y a d'autres pistes sur la table. Mais est-ce que ce n'est pas une manière, justement, aussi de calmer la colère des bailleurs sociaux ? Sur le logement social, la rénovation, la construction de logement social qui avait été baissée à 5,5% qui peut être remis à 10%. Il y a le sujet de l'APL accession. Je crois qu'il y a plusieurs sujets sur la table, mais on ne peut pas dire à la fois quand on ne touche rien, ah ben dis-donc, le Parlement ne sert à rien. Et quand on y touche, c'est un recul. Non, l'objectif de la loi est maintenu et on travaille sur la façon d'arriver, de trouver le meilleur outil. D'accord, vous dites que ce n'est pas un recul, mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi de calmer la grogne des bailleurs sociaux qui étaient quand même assez manifestes ? Les bailleurs sociaux grognent, mais vous savez, en France, bon, on grogne beaucoup. Je ne suis pas sûr que l'attitude qui consiste à grogner soit la plus, comment dire, utile. Parce qu'il faut aussi qu'ils se regardent, les bailleurs sociaux. Il y a à peu près 800 organismes, dont certains ont beaucoup de trésorerie inutilisée, inemployée, et d'autres sont dans des situations difficiles ou bien investissent beaucoup. On ne peut pas dire que la situation actuelle soit satisfaisante. Je ne pense pas que les Français jugent que la situation actuelle du logement social soit satisfaisante. Il faut donc réformer les bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple parisien, à Paris, nous avons mené ces rapprochements des bailleurs sociaux puisque nous en avons fusionné plusieurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller et ensuite voir comment on travaille avec le monde du logement social et les parlementaires pour conserver les objectifs de la réforme et trouver les outils les plus appropriés. D'un mot, vous parlez de Paris. Anne Hidalgo a pris sa plume, elle a écrit aux 200 000 locataires de HLM dans la capitale pour critiquer justement cette mesure. Vous en pensez quoi ? Quoi qu'on pense de la politique du logement du gouvernement, et chacun est libre dans ce pays, je pense qu'il ne faut pas utiliser des moyens municipaux et paramunicipaux pour des fins politiques ? Donc moi, je n'ai pas apprécié, d'ailleurs avec les autres parlementaires parisiens, cette démarche qui a consisté à utiliser finalement les fichiers dont disposent les bailleurs sociaux pour s'adresser directement aux locataires et critiquer une politique nationale. On pourrait demander d'ailleurs un droit de réponse en ayant accès à ces fichiers. Nous ne l'avons pas fait. À quoi joue Anne Hidalgo face à Emmanuel Macron et Julien Bargeton ? Vous la connaissez bien, vous avez été son conseiller. Non mais je n'ai pas été son conseiller, j'ai été son adjoint au financement pendant trois ans. Bon, elle a, vous le savez, des critiques vis-à-vis de la politique qui est menée au niveau national. Je pense que le moyen utilisé là n'est pas le bon. On peut écrire des tribunes, on peut s'exprimer dans la presse. Je pense que son avis est évidemment respectable, mais que le moyen employé n'est pas le bon. Oui, alors justement le 18 novembre prochain, on va revenir un peu à La République En Marche. Christophe Castaner doit devenir le délégué général du mouvement. Sa nomination doit intervenir après un vote. L'organisation de ce vote crée quelques contestations. Est-ce que vous qui déjà début octobre disiez qu'il faut faire attention, il faut écouter la base et qu'il ne faut pas voir assister à l'émergence de nouvelles baronies, quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment au sein de votre mouvement ? Ce n'est pas exactement ce que je disais. Christophe Castaner fera un excellent délégué général pour La République En Marche. Il est apprécié par les adhérents, il est charismatique, volontaire, dynamique. C'est un travailleur et en même temps un engagé de la première heure auprès d'Emmanuel Macron. Il a toute la légitimité pour être un bon délégué général. Oui, mais le fait que son élection soit annoncée avant que le vote ait lieu, est-ce que ça ne veut pas dire que ce nouveau parti fait en fin de compte comme les vieux et utilise les vieilles recettes ? Non, je ne crois pas. J'ai été 24 ans membre du Parti Socialiste et je pense que le vote n'est pas forcément le meilleur garant de la réalité de la démocratie dans les votes internes des partis parce qu'on sait très bien comment ça peut être utilisé et finalement les procédures formelles ne constituent pas... Ce n'est pas le cas là ? Si, il va être élu, mais je pense que, vous savez, on peut réfléchir à des nouvelles façons de fonctionner pour les partis. On peut procéder par exemple à des consultations, des référendums avec les nouvelles plateformes qui existent. On peut également procéder à des classements par choix. On peut réfléchir à des nouveaux modes de militantisme. Mais le vote, ce n'est pas le meilleur garantie. Mais écoutez, moi j'ai été membre du Parti Socialiste pendant très longtemps. On y votait et ça aboutissait à parfois faire des adhésions dans les sections. Ça aboutissait à des accords un peu chancelants entre des majorités et des minorités qui n'étaient pas forcément cohérentes mais qui permettaient d'avoir 70% des voix. Je crois qu'il ne faut pas s'attacher forcément toujours à des procédures formalistes qui n'aboutissent pas à une démocratie... Permettez-moi de revenir à Christophe Castaner. Peut-il rester au gouvernement ? Christophe Castaner est un excellent ministre. Il a vraiment très bien travaillé. Sur ce plateau, il a répondu oui, je peux y rester. Selon vous, peut-il rester ? Pour le gouvernement, c'est-à-dire pour son bon fonctionnement. Vous avez le droit de répondre directement. Pour la République En Marche qui a besoin d'une personne engagée à plein temps. Pour lui-même qui devra répondre plusieurs fois à des questions sur la répartition de ses tâches. J'estime qu'il serait préférable qu'il ne reste pas au gouvernement. Mais quoi que soit sa décision, qu'il regarde lui avec le Premier ministre et le Président de la République, je le soutiendrai parce que c'est un excellent délégué général. C'est le meilleur possible, c'est un très bon choix. Je pense qu'il fera un très bon score. Mais à mon avis, il serait souhaitable plutôt qu'il ne reste pas au gouvernement pour finalement pouvoir assurer pleinement ses fonctions, s'engager et sans que cela pose des interrogations. Il dit que financièrement, il ne s'y retrouverait pas. Vous comprenez ça ? Je comprends tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou. Ce sont des sujets dont on ne veut jamais parler en politique. Et je trouve que c'est dommageable parce qu'il n'y a absolument aucune honte à évoquer ces sujets. Il est parlementaire s'il n'est plus ministre. Il faut trouver les voies et moyens pour qu'il puisse rester délégué général dans de bonnes conditions. Moi, je comprends tout à fait cet argument. Mais je pense que cela peut évidemment trouver un objet pour... Alors, moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur le groupe du Sénat, le groupe de La République En Marche au Sénat, qui est une vingtaine de sénateurs. Est-ce que c'est difficile d'être de la majorité présidentielle au Sénat quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où là, ils sont vraiment majoritaires ? Est-ce qu'on vit son mandat différemment quand on est un peu dans la minorité, d'une certaine manière ? C'est un défi. Nous sommes petits mais musclés, petits mais costauds. Et je pense que nous sommes certes dans l'opposition au Sénat, l'opposition de la majorité sénatoriale. Mais pour autant, nous ne sommes pas les seuls à porter la politique du gouvernement. Je vois bien certains votes, par exemple, dans la commission des finances, qui ont pu dépasser juste les frontières de notre groupe. Ce qui veut dire que c'est à nous aussi d'être en force de propositions, de construire des majorités de projets, notamment sur les institutions, mais pas seulement. Et je pense que si nous adoptons une attitude ouverte, la France doit-elle rester bloquée ? La France peut-elle attendre ? Non, la France ne doit plus attendre. Et je pense que les sénateurs, en grande partie, le pensent aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada